Bonjour tout le monde, donc on est toujours avec les quelques propriétés sur les crochets de poisson. Donc on a vu, on a démontré ces, donc on a vu la démonstration de ces cadres maintenant, place à cette propriété là. Donc, on a d sur dt, donc dérivée partielle de fg égale à dérivée partielle de f, df sur dt, g plus f dg sur dt. Bon, c'est très simple ici, donc ce qu'on va faire, on va considérer le crochet de poisson entre f et g, donc égale df sur dtq, dg, donc ici on considère bien sûr ici qk pk, dg sur dtpk moins df sur dtpk, dg sur dtq. Donc ici, c'est automatiquement une somme, donc parce qu'on a deux indices qui se répètent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire d sur dt de fg, donc ça sera égal, donc ici on a un produit. Donc puisqu'on a un produit, donc on va avoir dg sur dtpk d'une part, et on va dériver par rapport au temps df sur dtq. Plus, maintenant, c'est maintenant t sur dt, c'est df sur dtq, d sur dt de dg sur dtpk, donc parce qu'on a ici un produit. Donc la même chose pour cette partie-là, donc dg sur dt de df sur dtpk, moins df sur dtpk, d sur dt de dg sur dtq. D'accord ? Donc ici, il y a une chose intéressante, c'est que, donc ici on est en physique, donc les fonctions sont de classe CN, on peut dire, donc on n'a pas de singularité ici en physique. Donc les fonctions sont assez régulières, donc on peut dire même régulières. Donc ce qu'on peut faire, puisqu'on a cela, on peut utiliser le théorème de Schwartz, donc on peut intervertir ces dérivés-là qu'on a ici. Donc ici, l'ordre n'a pas d'importance. Donc ce que je vais écrire, c'est dg sur dpk, d sur dt, d sur dt, plus df sur dt, d sur dt de f, moins df sur dtpk, moins df sur dtpk, d sur dtg sur dt. Donc j'ai tout simplement changé l'ordre de dérivation. D'accord ? Donc là, on remarque, on a ici d sur dtq de df sur dt. Et ici j'ai moins d sur dt, d sur dtpk de df sur dt. Donc, ça, c'est tout simplement. Et j'ai aussi DG sur DPK et ici, DG sur DQK. Donc, ça, c'est crochet de poisson entre DF sur DT et G. D'accord? Et ici, vous avez plus. Donc, ici, j'ai DF sur DQK. Ici, DF sur DPK. Donc, D sur DPK de DG sur DT. D sur DQK de DG sur DT. Donc, avec un signe moins. Donc, c'est tout simplement. Donc, en suivant cet ordre, c'est crochet de poisson entre F et DG sur DT en toute simplicité. D'accord? Donc, c'est ça la démonstration. D'accord? C'est comme ça qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'était clair. Donc, maintenant, essayez de me démontrer ces deux relations, s'il vous plaît.